Chaque année, de nombreux animaux sont abandonnés par leurs propriétaires. Se séparer de son animal, quelle qu'en soit la raison, est un acte lourd de conséquences. Amener son animal dans un refuge S.P.A. est une attitude beaucoup plus responsable que de s'en débarrasser en le mettant à la rue. Cependant, le refuge ne remplace en rien un foyer aimant et sécurisant. Avoir un animal dans sa vie signifie avoir de la compagnie. Votre chien ou votre chat sera toujours là pour vous, sans vous juger. Sans porter de jugement sur ce que vous faites. Tous ont un amour inconditionnel envers leur maître. Aujourd'hui, vos actions peuvent être déterminantes. Il suffit d'un regard, d'un moment de tendresse, pour commencer une belle histoire. Je m'appelle Jojo Play, et je vous emmène avec moi à la rencontre de vos futurs compagnons. Sous-titrage ST' 501. 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 aveugle et l'autre oeil, où elle avait un très gros glaucome, l'oeil était très très enflé, donc on a dû l'opérer en urgence parce qu'on voyait bien que ça la faisait souffrir et c'est peut-être ça d'ailleurs qui a fait qu'elle se battait avec les autres chiens parce qu'elle ne devait pas être bien. On l'a opérée de l'oeil, maintenant elle est complètement aveugle. On cherchera donc plutôt pour elle une famille sans autres animaux parce qu'elle se sent agressée vis-à-vis des autres animaux puisqu'elle ne voit pas. Quand elle entend un animal autour d'elle, elle se demande s'il vient pour l'agresser ou pas, donc on préférera plutôt une famille sans autres animaux, que ce soit chien ou chat, et sans jeunes enfants. Pareil puisqu'elle ne voit pas, donc un enfant qui serait agité autour d'elle, elle pourrait se sentir agressée. C'est une chienne qui est très gentille, qui est encore jeune, elle est de 2012, mais donc on voudrait qu'elle puisse finir ses jours dans une famille plutôt qu'à la SPA derrière les barreaux. Alors là, je vous présente Filou, qui est un croisé labrador couleur roux, mâle, qui est né le 11 avril 2010, donc 8 ans. Il a été abandonné suite à une enquête. On nous avait signalé qu'il était enfermé dans un appartement. Il ne sortait pas du tout, même pas pour faire ses besoins. Et il était pratiquement en permanence enfermé dans une chambre. Donc on est allé rencontrer son propriétaire, qui nous a dit qu'effectivement, il ne le sortait jamais. On a discuté avec lui et il a fini par accepter d'abandonner le chien pour éviter les poursuites et puis pour que le chien soit plus heureux, parce qu'une vie enfermée dans une chambre, je ne vois pas vraiment l'intérêt. Le chien ne connaissait rien du tout de l'extérieur. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'il n'a pas du tout été sociabilisé, ni avec les chiens, ni avec les chats. C'est un chien, par contre, qui vivait en famille avec des enfants. Donc avec les enfants, il n'y a pas de soucis. Avec les gens, il est adorable. Mais comme il n'a pas été sociabilisé, il ne s'entend pas du tout ni avec les chiens, ni avec les chats. Donc il faut vraiment une famille sans autres animaux. Sinon, par ça, c'est un chien qui est très gentil, qui est joueur, qui est câlin, qui est joyeux. Il est adorable, il attend une famille avec impatience. Donc là, je vous présente Danae, qui est un chien loup de Sarlos. Donc elle est arrivée en mai 2017 et c'est une chienne qui a 9 ans et demi. Elle est née le 10 novembre 2008. Elle est arrivée aussi comme claire de lune d'un élevage d'une centaine de chiens loups. La personne donc était dépassée par les événements, s'est retrouvée avec beaucoup, beaucoup trop d'animaux et a dû se séparer d'une centaine de chiens loups. Donc c'était une chienne qui est assez craintive quand même. C'était l'une des plus craintives. On en a eu 6 à Saint-Omer. Et c'était une des plus craintives. Donc avec l'agent animalier qui s'en occupe, ça se passe bien. Mais avec les étrangers, il faut qu'elles prennent confiance. Donc on demande aux adoptants de venir la rencontrer. Si c'est des gens qui ont des animaux, ça peut aider aussi à la sociabilisation. Mais on leur demande de se présenter à plusieurs reprises au refuge avec leur animal. Ou s'ils n'ont pas d'animaux, de se présenter à plusieurs reprises avant de pouvoir envisager de l'adopter. Parce qu'il faut qu'elles prennent confiance aux gens. C'est une chienne qui est très gentille, très calme, mais très craintive. Pareil, comme je l'ai dit pour Claire de Lune, c'est une chienne. Donc les chiens loups ont tendance à fuguer. Donc il faut être vraiment bien clôturé pour pouvoir l'adopter. Je vous présente Maus qui est un chat européen noir et blanc. C'est un mâle qui est né le 8 avril 2010. Donc il a 8 ans. Il a été trouvé en avril 2016. Donc ça fait environ 2 ans maintenant. Il n'a pas été réclamé. C'est un chat qui est assez calme. Il est joueur. Il est sociable. Il a déjà eu, quand il est arrivé, plusieurs fois des épisodes de gingivite. Donc des douleurs dues aux dents. Donc ça sera à surveiller. De temps en temps, il pourrait éventuellement devoir prendre un traitement. Donc c'est pour ça qu'on le propose en SOS. C'est à dire avec un don libre. Il est en adoption et vous versez une participation au frais d'adoption. C'est vous qui choisissez la participation pour dire qu'il ne finisse pas séjour à la SPA. On espère pouvoir lui trouver une famille parce que c'est un chat qui est très câlin, qui est sympa et qui s'entend avec les autres animaux. Donc là, je vous présente Houston qui est un croisé bosseron-canécorso, c'est un mâle. Il est né donc le 3 janvier 2009. Donc il a 9 ans et demi. Il est arrivé chez nous le 15 septembre 2015. Donc ça fait presque 3 ans de refuge. En fait, il est arrivé du refuge de Béthune. Le refuge de Béthune, au bout d'un moment, ils ne peuvent pas conserver tous les chiens. Et du coup, ils essaient de les transférer dans d'autres refuges pour essayer de leur donner une chance ailleurs. Donc on a récupéré Houston là-bas en 2015. Mais hélas, il n'a jamais été adopté. Le problème qu'on rencontre avec Houston, c'est qu'il n'est pas au quai chien ni au quai chat. Donc il faut vraiment trouver une famille sans autres animaux. Sinon, à part ça, c'est un chien qui est très gentil avec les gens, qui ne pose pas du tout de problème. Il est joueur. C'est un chien qu'on a dû opérer parce qu'il souffrait d'un œil. Il avait un œil qui était un petit peu atrophié. Et du coup, il a dû être opéré. Donc depuis l'opération, il s'est bien remis. Mais son physique ne plaît pas. Est-ce que c'est à cause de l'œil qu'il est plus petit ? Alors peut-être parce qu'il ne s'entend pas avec les autres animaux. Mais à part ça, avec les gens, il est adorable. On aimerait lui trouver une famille parce que 3 ans de refuge, c'est trop. Je vous présente Pouki qui est un croisé charpé sable mâle. Donc Pouki est né le 1er janvier 2010. Il a 8 ans et demi. Donc il avait été trouvé divagant en avril 2015. Il a été recueilli par le refuge de Lens, qui nous l'a transféré le 26 octobre 2015. Donc ça fait maintenant presque 3 ans qu'il est chez nous. Et il ne trouve pas d'adoptant non plus. Donc Pouki, le souci avec lui, c'est pareil. Il ne faut pas du tout de chien ou de choc. Il est très gentil avec les gens, mais il n'aime pas les autres animaux. Donc il faut vraiment trouver une famille sans autres animaux. Avec les gens, avec les enfants, il n'y a pas de souci. Mais il y a toujours les animaux qui posent problème. Je vous présente Aloès, qu'on appelle aussi Hadès. C'est un croisé border collie mâle. Donc lui est né le 20 juillet 2010, donc 8 ans. Il est arrivé chez nous le 15 septembre 2015, donc presque 3 ans. Il vient lui aussi du refuge de Béthune. Donc Aloès, c'est un chien qui est énergique, qui a besoin d'espace. Il est OK avec certains chiens, pas avec d'autres. Donc c'était à tester sur place. Nous ici, actuellement, il est en boxe avec d'autres chiens et ça se passe très bien. Sinon, c'est un chien qui est très gentil, mais qui a, comme vous voyez, besoin de se défouler, besoin de courir. Donc ce ne sera pas un chien d'appartement. Ou alors vraiment quelqu'un qui a beaucoup de disponibilité et qui puisse souvent le sortir. Il n'a jamais trouvé de famille depuis son arrivée, depuis 3 ans. Il n'a pas eu la chance de trouver une famille. Alors que c'est un chien adorable avec les gens, avec les enfants aussi. Il faut vraiment trouver quelqu'un qui ait du temps à lui consacrer et qui puisse courir. Je vous présente Chica, qui est une chatte européenne tricolore. C'est une femelle qui a 12 ans. Elle est née le 19 avril 2006. Elle est arrivée chez nous en avril 2016. Donc ça fait presque deux ans maintenant. Elle a été trouvée et pas réclamée. Elle est trouvée sur la voie publique. C'est une chatte qui aime sa tranquillité. C'est elle qui vient réclamer les câlins quand elle a envie. Mais ce n'est pas à nous d'aller l'embêter quand elle n'a pas envie. C'est une chatte qui a du caractère. Donc si vous allez l'embêter quand elle n'a pas envie, elle aura tendance à donner un petit coup de patte. On cherche plutôt une famille sans jeunes enfants qui ne soit pas autour à l'embêter. Puisqu'elle a 12 ans, elle aime sa tranquillité. A part ça, elle s'entend avec les autres chats. Mais pareil, il ne faut pas trop qu'ils viennent l'embêter sinon elle a la patte facile. Mais comme beaucoup de chats, elle a son petit caractère. Elle aime bien venir quand c'est elle qui le décide. Je vous présente Titeuf qui est un chat européen noir et blanc. C'est un mâle qui a 12 ans et demi. Il est né le 20 février 2006. Il a été trouvé en janvier 2018. Il n'a pas été réclamé. Alors lui, il est proposé en famille d'accueil parce qu'il souffre d'une stomatite, c'est-à-dire une infection de la cavité buccale. Il a beaucoup de mal à manger. Il doit absolument manger de la pâtée diluée. Il a un traitement à vie et il a une injection à faire toutes les 3 semaines parce qu'il souffre vraiment de la bouche. Donc c'est un chat qui est très calme, qui est sociable, qui est cool. Donc on espère pouvoir lui trouver une famille parce qu'il a déjà 12 ans et demi. Et ce serait dommage qu'il finisse sa vie à la SPA. Surtout qu'il est super sympa. C'est parti, la City-elle amée Terry Rock. Pendant longtemps, les animaux n'étaient considérés qu'en fonction de leur utilité. Aujourd'hui, ils suscitent en nous d'authentiques émotions et font parfois même partie de notre famille. Chaque moment, chaque instant est unique pour nous. Tous veulent ressentir l'amour d'un foyer aimant. Vos décisions peuvent faire basculer leur vie et leur permettre de trouver le bonheur. Comprendre nos compagnons est la clé pour construire une relation heureuse et satisfaisante. Je tenais également à avoir une pensée pour mon chat, qui a atteint une tumeur. Je sais que ses jours sont comptés, c'est dur de se dire que bientôt il ne sera plus parmi nous. J'espère au plus profond de mon cœur que chaque animaux trouvera le bonheur avant de disparaître vers les étoiles. C'était JojoPlay et vous avez découvert avec moi vos futurs compagnons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...